bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne chacha crochet tuto dans cette vidéo on va réaliser ensemble cette jolie chatte à garder voilà tous ces vêtements ça s'enlève ici la jupe le haut même le bandeau regardez là le bandeau ça s'enlève le haut comme ça les enfants peuvent s'amuser à billets la chatte à regarder ça c'est le haut et ça c'est la jupe voilà vous voyez et la chatte elle est comme ça si vous voulez la faire sans les vêtements vous voyez donc le patron de la tête et du corps y compris les bras et les pieds c'est le même de la licorne donc je vais tout vous expliquer dans la partie réalisation je vais vous mettre le patron de la tête et du corps je vais vous l'écrire et tout le reste là le museau les oreilles les vêtements tout ça on va aller on va les réaliser ensemble je vais vous mettre le lien de la vidéo de la licorne dans la partie description on va voir maintenant de quoi on a besoin pour la réaliser pour crocheter la chatte j'ai utilisé six couleurs couleur jaune blanche moutarde beige pour le corps vous pouvez utiliser la couleur grise pour le corps comme vous voulez la couleur rose ici un petit peu pour le nez et la couleur grise juste un petit peu pour les traits ici sur les pattes vous voyez voilà et du 100% coton qui se crochet en trois et demi et moi j'ai utilisé un crochet 2 et demi j'ai utilisé aussi du fil brillant couleur argenté pour faire les moustaches ici quand vous voyez une petite fleur en satin pour la mettre ici voilà vous pouvez mettre un petit bouton voilà des boutons de 6 mm pour fermer ici le haut et la jupe même le bandeau voilà des yeux de sécurité de 12 mm de la ouate de fil à coudre et pour coudre les boutons une paire de ciseaux une aiguille à laine un marqueur et des épingles j'ai utilisé aussi de la colle chaude pour coller ici la petite fleur voilà on va passer maintenant à la partie réalisation avant de commencer je vais vous dire combien mesure la chatte voilà je vais mesurer ici de la pointe de l'oreille vers le bas voilà elle fait 25 cm vous voyez voilà maintenant on peut commencer comme je vous ai dit au début de la vidéo le patron de la tête et le corps complet avec les pieds les bras c'est le même patron de la licorne mais ça n'empêche que je vais vous écrire le patron de chaque partie de la chatte ici à droite c'est à dire le patron de la tête les bras les pieds et le corps et même ici la queue voilà et le reste on va le réaliser ensemble mais aussi je vais vous laisser le lien de la vidéo de la licorne dans la partie description en bas de cette vidéo si vous aurez des difficultés à suivre le patron écrit ben vous retournez à la vidéo de la licorne pour mieux comprendre voilà maintenant on peut commencer maintenant je vais commencer par faire l'oreille je vais prendre le fil blanc je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un noeud coulant à l'intérieur de cercle magique je vais faire 6 mailles serrées une deux trois quatre cinq et le sixième je ferme le cercle le deuxième rang je vais commencer par faire une maille serrées individuelles dans la première maille voilà la première maille je vais la marquer dans la maille qui suit je vais faire une augmentation voilà une augmentation de mailles serrées dans la même voilà je vous laisse répéter cette séquence une maille serrées individuelles une augmentation et vous aurez à la fin neuf mailles serrées le troisième rang je vais commencer par faire deux mailles serrées individuelles la première je vais la marquer la deuxième dans la maille qui suit je vais faire une augmentation c'est à dire deux mailles serrées dans la même ça la première aux mailles et la deuxième voilà je vous laisse répéter cette séquence deux mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez à la fin 12 mailles serrées et la dernière maille si vous la complétez pas parce qu'on va changer de couleur allez on se retrouve j'ai terminé troisième rang et la dernière maille comme je vous ai dit vous la terminez pas j'ai deux boucles sur le crochet et on va changer de couleur je vais prendre la couleur beige voilà je vais faire un noeud avec ces deux couleurs je vais couper la couleur blanche voilà maintenant laurent numéro 4 je vais commencer par faire cinq mailles serrées individuelles la première je vais la marquer la deuxième troisième quatrième la cinquième dans la maille qui suit vous allez faire une augmentation deux mailles serrées dans la même voilà je vous laisse répéter cette séquence 5 mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez à la fin 14 mailles serrées le rang numéro 5 on va commencer par faire six mailles serrées individuelles la première je vais la marquer deux trois trois quatre cinq cinq et la sixième dans la maille dans la maille qui suit vous allez faire une augmentation de mailles serrées dans la même voilà je vous laisse répéter cette séquence 6 mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez à la fin 16 mailles serrées le sixième rang on va commencer par faire cette maille serrées individuelles la première je vais la marquer deux deux trois quatre cinq six et la septième dans la maille qui suit on va faire une augmentation de mailles serrées dans la même voilà je vous laisse répéter cette séquence 7 mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées maintenant le septième rang on va commencer par faire huit mailles serrées individuelles la première je vais la marquer 1,2,3,4,5,6,7,7 et la huitième dans la maille qui suit on va faire une augmentation de mailles serrées dans la même je vous laisse répéter cette séquence 8 mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez à la fin 20 mailles serrées maintenant le rond numéro 8,9 et 10 ces trois ronds vous allez crocheter les 20 mailles serrées individuelles et on se retrouve ça y est j'ai terminé les trois rangs j'enlève le marqueur dans la première maille je vais faire une maille coulée une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec voilà et je tire voilà on a terminé un oreille voilà où je vous laisse faire un deuxième comme celui là et on se retrouve maintenant on va faire le museau je vais prendre le fil blanc je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un noeud coulant à l'intérieur de cercle magique je vais faire six mailles serrées 1,2,3,4,5 et la sixième je vais fermer le cercle magique le deuxième rang je vais faire six augmentations c'est à dire deux mailles serrées sur chaque maille durant précédent la première maille de mailles serrées une et la deuxième et je vais marquer la première des deux maille suivante une augmentation de mailles serrées dans la même voilà je vous laisse terminer le rang en faisant deux mailles serrées sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées le troisième rang on va commencer par faire une maille serrée individuelle individuelle dans la première maille que je vais la marque et dans la maille qui suit une augmentation de mailles serrées dans la même voilà je vous laisse répéter cette séquence une maille serrées une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées le rang numéro 4 on va commencer par faire deux mailles serrées individuelles la première je vais la marquer la deuxième dans la maille qui suit une augmentation dans la maille qui suit une augmentation de mailles serrées dans la même voilà je vous laisse répéter cette séquence deux mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées le rang numéro 5 on va commencer par faire trois mailles serrées individuelles la première je vais la marquer deux trois dans la maille qui suit on va faire une augmentation de mailles serrées dans la même la première et la deuxième voilà je vous laisse répéter cette séquence trois mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées maintenant le rang numéro 6 et 7 ces deux rangs vous allez crocheter les 30 mailles serrées individuelles et on se retrouve maintenant j'enlève le marqueur dans la première et je vais faire une maille coulée et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec voilà et je tire le fils voilà maintenant on va coudre le miso ici je vais prendre l'aiguille à laine voilà et je vais commencer à coudre je vais mettre le miso dans cette ligne là vous voyez là c'est en bas de l'oeil je vais monter un rang vous voyez donc je vais positionner le miso comme ça je vais l'épingler et je vais commencer à coudre je vais attraper un morceau de la tête et un morceau du miso un morceau de la tête et un morceau du miso voilà je vous laisse continuer de coudre ici dans cette partie il faut pas aplatir comme ça après vous éloignez un peu l'épingle et vous essayez de mettre ça un peu dedans comme ça vous voyez je vous laisse maintenant terminer de coudre cette partie et à la fin ici vous terminez pas vous laisser une petite ouverture pour mettre de la boîte et on se retrouve j'ai terminé de coudre le miso et j'ai mis de la boîte comme vous voyez maintenant je vais broder le petit nez voilà je vais commencer déjà j'ai pris le fil rose et l'aiguille à laine vous voyez là le centre je vais compter 1 et 2 je vais piquer ici entre le rang 2 et 3 vous voyez je vais piquer ici je vais prendre les épingles après on a dit ça c'est 1 et 2 2 3 4 5 je vais placer les épingles ici entre le rang 5 et 6 voilà maintenant je vais broder le nez comme ça donc déjà je vais piquer ici et je vais sortir où je vais et où je vous ai dit entre le rang 2 et 3 voilà je sors le fil j'ai déjà fait un noeud ici au bout je vais passer le noeud à l'intérieur maintenant je vais piquer ici à la place de marqueur et je vais sortir ici vous voyez voilà maintenant je vais piquer à la place de ce marqueur je retourne au même point maintenant je vais remplir ce vide voilà voilà maintenant je vais piquer ici au début et je vais sortir de l'autre côté comme ça vous voyez voilà je vais passer le fil comme ça je pique encore ici et je vais sortir en bas je vais compter ça le centre le deuxième rang troisième entre le troisième et le quatrième vous voyez voilà voilà maintenant vous piquer ici et vous allez venir sortir ici et vous tirez je vais me déplacer un rang en bas je vais me déplacer un rang en bas entre le rang 6 et 7 voilà vous retournez ici et vous allez sortir en bas et vous retournez ici dans les mêmes espaces et sortir ici voilà j'ajuste un petit peu et je vais piquer ici et sortir un peu loin pour cacher le fil voilà vous voyez maintenant je vais attraper ici un morceau de fil pour faire un nœud voilà et je pique dans la même maille pour cacher le fil voilà j'ajuste un peu voilà ça se voit même pas le nœud et je coupe le fil voilà voilà maintenant je vais prendre le fil beige pour faire l'expression du visage comme ça je vais piquer ici à l'arrière et je vais sortir à côté de la ici voilà je vais laisser un morceau de fil ici voilà et je vais piquer ici je vais aller à l'autre voilà vous voyez maintenant je vais piquer ici je vais faire l'aller au retour en fait voilà et je tire voilà à chaque fois je passe le fil je tire je recommence je pique ici je vais aller à l'autre côté de l'oeil voilà voilà je pique ici maintenant je vais sortir en bas dans la même maille de début donc je vais piquer ici d'abord après je vais piquer dans la même maille et je vais aller à la maille de départ vous voyez maintenant je vais tirer ces deux fils ensemble vous voyez je vais donner la forme maintenant je vais faire un noeud avec ces deux fils et je vais piquer dans la même maille pour cacher les fils voilà le premier c'est bon je vais le couper et je vais faire pareil avec le deuxième bout de fil voilà je pique dans la même maille et je vais sortir un peu plus loin voilà j'ajuste ici voilà et je vais couper ce fil voilà maintenant je vais faire les cils je vais prendre le filet noir et l'aiguille à laine je vais piquer ici à l'arrière et je vais compter ici une une deux et dans la troisième maille je vais sortir le fil je tire pour faire rentrer à l'intérieur après je viens ici à côté de l'oeil je vais laisser un rang ici comme vous voyez et je vais sortir en haut voilà voilà maintenant je retourne au même espace je vais piquer au début et je vais aller à l'autre côté de l'oeil deuxième aille je vais compter une deux trois je vais sortir dans la troisième maille comme j'ai fait ici voilà je vais piquer au début et je vais sortir un peu je vais laisser un rang et puis sortir dans le rang d'après voilà voilà je vais piquer et laisser cette maille et aller dans la maille d'après voilà et je vais piquer ici et sortir par là pour cacher le fil voilà voilà maintenant je vais faire un noeud ici je vais attraper un bout de fil voilà je vais faire un noeud et je pique dans la même maille pour cacher le fil comme ça le nœud ça se voit pas et voilà vous voyez on voit rien là et je vais couper ce fil voilà maintenant on va faire les moustaches je vais prendre le fil brillant couleur argentée voilà et l'aiguille j'ai fait déjà un noeud au bout maintenant je vais piquer ici et je vais sortir dans la maille d'en face voilà voilà comme ça vous voyez je vais tout d'abord cacher le noeud je tire voilà maintenant vous voyez là où j'ai sorti le fil je vais m'éloigner un peu pour attraper juste un morceau de fil et je vais piquer et sortir dans la maille d'en face où j'ai piquer la première fois pour bien fixer le fil comme ça ça s'enlève pas maintenant je vais couper la longueur souhaité voilà je vais faire un noeud ici regardez là ça sort même pas vous voyez je vais faire encore ici je vais laisser une deux trois et dans la quatrième je vais piquer je vais sortir dans la maille d'en face voilà je vais cacher tout d'abord le noeud après je vais attraper un morceau de fil et je vais piquer et sortir dans la maille d'en face voilà le fil est fixé et je coupe encore une fois je vais faire un noeud voilà maintenant je vais venir entre les deux là je vais monter un rang et je vais piquer voilà j'ai laissé un et deux rangs voilà j'ai laissé deux rangs je vais piquer dans la maille d'en face comme vous voyez tout d'abord je vais cacher le noeud après j'attrape un morceau de fil comme vous voyez là j'ai sorti juste un tout petit morceau de fil je vais l'attrape et je vais sortir dans la maille d'en face vous voyez regardez ça s'enlève même pas voilà vous voyez on a fait les moustaches je vous laisse maintenant terminer cette partie vous faites pareil vous piquer d'abord par là vous sortez où il ya des poils ici pour cacher le noeud après vous repiquer et vous sortez par là et couper le fil voilà je vous laisse terminer cette partie et on se retrouve ça y est je termine et de faire les moustaches comme vous voyez maintenant on va coudre les oreilles je vais prendre les oreilles après je vais compter ici au centre le premier rang 2 3 4 et je vais placer l'oreille entre le rang 4 et 5 voilà et je vais l'épingler ça me facilite la couture après voilà voilà et je vais faire pareil avec l'autre là le centre c'est le premier rang 2 3 4 entre le rang 4 et 5 voilà et je vais épingler le deuxième oreille j'avance un peu voilà vous voyez maintenant je vais commencer à coudre je vais prendre aiguille à laine et je vais commencer je vais piquer ici je vais prendre une maille de la tête et une maille de l'oreille voilà une maille de la tête mais une maille de l'oreille j'enlève l'épingle ça y est c'est fixé de ce côté et je vais répéter ça une maille de la tête et je vais piquer dans l'oreille je vais prendre les deux côtés voilà je pique ici sur la tête je vais prendre un morceau de l'oreille un morceau de l'oreille et un morceau de l'oreille un morceau de l'oreille un morceau de l'oreille un morceau de l'oreille j'enlève le marqueur et un morceau de l'oreille 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 voilà et je vais cacher le fil et je coupe ce fil maintenant voilà je vous laisse continuer de coudre le deuxième oreille et on se retrouve ça y est j'ai terminé de coudre les oreilles maintenant je vais faire la lumière dans les yeux pour cela je vais prendre vernis à angle couleur blanche et je vais en mettre ici et je vais faire la lumière dans les yeux pour cela je vais faire la lumière dans les yeux pour cela je vais faire la lumière sur le point de l'oreille Voilà. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !